6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Lina, bonjour. Bonjour. En Israël, l'arrestation de 4 collaborateurs de Netanyahou après une fuite de documents classée secret défense provoque des troubles et le limogé du ministre de la Défense. C'est là le plus gros scandale de tous les temps. Les services de sécurité israélien enquêtent depuis plus de deux mois sur une fuite de documents secrets transmis à la presse étrangère. Cette affaire révèle une tentative d'instrumentalisation de l'opinion publique sur la guerre de Reza et sur le sort des otages. Du coup, à Tel Aviv, on a bien compris que c'est bien le premier ministre israélien qui a manipulé l'opinion publique en faisant lui-même fuiter ses documents pour saboter un éventuel accord sur la libération des otages détenus à Reza. En Israël, c'est le débat principal autour d'un dossier mêlant sécurité de l'État, manipulation médiatique et intérêts politiques. L'enquête a permis l'arrestation de 4 collaborateurs du premier ministre dont Eliezer Feldstein, un ex-porte-parole de l'armée, seul suspect dont l'identité a été dévoilée. Et c'est ce suspect qui aurait aidé Netanyahou à organiser la fuite de ces documents confidentiels. En fait, le parcours d'Eliezer Feldstein est assez intriguant lui-même. Après avoir longtemps servi qu'en porte-parole dans l'armée, Feldstein a rejoint le cabinet de Netanyahou en qualité de consultant en communication, alors qu'il n'avait aucune qualification pour le faire. Il serait avec Netanyahou l'instigateur d'une campagne de désinformation sophistiquée qui visait à tromper les Israéliens en leur expliquant pourquoi les otages n'ont pas pu être libérés pour rendre le Hamas seul responsable de cet échec. Les dirigeants de l'opposition israélienne, Yarep Lapid et Benny Gantz, qui appellent depuis des mois d'ailleurs au départ du gouvernement Netanyahou, affirment que ce qui a été autorisé à être publié dans le cadre de cette affaire est assez suffisant pour déstabiliser les fondements des institutions. Bref, Netanyahou a encore une fois menti à son peuple. Il a surtout voulu tromper l'opinion israélienne pour poursuivre sa guerre génocidaire contre Reza, reléguant la question des otages au second plan. L'enquête confirme bien que Netanyahou ne voulait pas d'un accord, et ne veut toujours pas d'un accord avec le Hamas, par peur de voir sa coalition voler en éclats et par crainte de devoir faire des compromis. Netanyahou, qui a tout fait pour revenir au pouvoir, ne doit s'en saluer qu'au soutien de deux partis ultra-droite, suprématistes et racistes, l'un dirigé par Itamar Bengvir, le ministre de la Sécurité Nationale, l'autre par Bezalel Smuric, le ministre des Finances. Or, ces deux criminels de guerre ne veulent rien négocier, mais veulent plutôt en finir avec le Hamas, et par la même occasion avec le Hezbollah. Netanyahou est donc face à une impasse, car s'il négocie avec le Hamas, il perd le soutien de sa coalition, et s'il perd sa coalition, son gouvernement va tomber, et lui avec. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –